Le JT Foot Mercato avec Parion Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 90€ de bonus, plus 10€ sans dépôt sur Parion Sport en ligne. Bonjour tout le monde, la semaine touche enfin à sa fin, le mercato est extrêmement brûlant, surtout en France. Le feuilleton Nemanja Matic va enfin prendre fin, alors qu'il avait un accord avec l'OL et Besiktas, Nemanja Matic a tranché en faveur de l'actuel 16ème du classement de Ligue 1. Les détails de l'opération entre Rennes et l'OL n'ont pas filtré, mais l'équipe assure que le montant du deal tournera autour des 3 millions d'euros. Le milieu signera un contrat jusqu'en 2026. Selon la presse brésilienne, John Textor a bouclé le plus gros achat de l'histoire de Botafogo, mais son plan serait d'envoyer cette recrue à l'OL. Le club brésilien va rapatrier Luis Enrique contre 20 millions d'euros, mais dans un avenir proche, il prendra la route de Lyon pour poursuivre sa carrière en Europe. En attendant, un autre milieu et un défenseur sont attendus, comme le rappelle l'équipe Legon ont approché Ismail Juksek et André. Ça risque d'être compliqué pour le joueur de Fominense qui est valorisé à hauteur de 30 millions d'euros. Et on attend toujours le dénouement pour Arne Donjouma, selon nos informations, le dossier est toujours en très bonne voie. Everton attend toujours de lui trouver un remplaçant avant de casser son prêt, le joueur lui a hâte de découvrir la Ligue 1. Par contre, Diomande, Lovren, Balde et Alvero sont toujours invités à quitter le Rhône. Chez l'autre olympique aussi, il y a du nouveau, Quentin Merlin va enfin rejoindre l'OM. Le FC Nantes a accepté le deal, mais attendez de lui trouver un remplaçant, c'est désormais chose faite. Un accord total a été trouvé entre Nantes et le Racing Club de Lens pour le transfert de Massadio Aïdara à la Beaujoire. Et ça, même si Francaise est contre son départ. Sinon, les Canaries ont aussi formulé une offre de 3 millions d'euros pour Bruno Oniema et Chi, évoluant actuellement sous les couleurs de Boé Vista. Du coup, Merlin est attendu dans la journée pour passer la traditionnelle visite médicale. L'opération devrait coûter 12 millions d'euros au club fosséen. Puis le Camerounais François-Régis Mouguet pourrait quitter l'OM. D'après les dernières informations de l'équipe, le jeune Elie droit olympien est dans le viseur de Saint-Etienne qui envisage un prêt. Mais le joueur qui met le plus le championnat français en ébullition pour cette dernière semaine de Mercato, ça va peut-être être Habib Diallo. Parti l'été dernier pour l'Arabie Saoudite, l'ancien Strasbourgeois a bien du mal à s'adapter à son nouvel environnement. Actuellement en pleine forme avec le Sénégal à la Cannes. Le serial buteur pourrait quitter Al-Shabaab dans le cadre d'un prêt de 6 mois. 3 clubs sont prêts à le faire revenir en Ligue 1. Il y a le LOSC qui cherche désespérément un buteur. Puis l'Orient en grande difficulté sportive et aussi le Racing Club de Strasbourg qui n'a pas vraiment réussi à le remplacer l'été dernier. Attention tout de même, il y a de la concurrence. Le Bayer Leverkusen est également sur ce dossier pour remplacer Victor Boniface tout comme Wolverhampton. Et on parlait de Lille. Les Docs vont passer à l'action pour une pépite de Boa Vista. Ojo Go nous informe que l'actuel 5ème de Ligue 1 est intéressé par le profil de Thiago Moraes. Auteur d'un début de saison plus qu'encourageant à l'image de ses 6 réalisations et 2 assists en 16 apparitions. Si l'écurie lilloise a formulé une première offre pour l'international espoir portugais, le média ajoute que le club français va devoir faire face à de la concurrence. Le Panathinaï Koss est également intéressé par les services du joueur de 20 ans. En parallèle, le LOSC n'a pas abandonné la piste menant à Chouba Akpom. Que de beaux renforts pour étoffer le championnat français. D'ailleurs, ce week-end, on a le droit à une belle affiche. L'OM reçoit l'AS Monaco. Le résultat pourrait être un tournant pour la suite de la saison des deux équipes. Si vous voulez parier sur ce gros choc avec notre partenaire Parionsport, on vous offre jusqu'à 90€ de bonus de bienvenue et 10€ en crédit de jeu sans dépôt avec notre code exclusif FM10. Et pour vous aider comme d'habitude les pronos de la rédac, Jonathan et Antoine imaginent bien un match nul un partout. De mon côté, je vois l'OM s'imposer à domicile sur le score de 1-0. Et on n'oublie pas, le petit pari-fun, vitinia premier buteur, la cote est de 6,90. Bon, maintenant on va parler de LA grosse information du jour. Une véritable bombe qui vient d'être lâchée par le CM de Liverpool. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux des Reds, Jurgen Klopp a annoncé son départ du banc de Liverpool à la fin de la saison 2023-2024. Le coach de 56 ans va donc tourner une page importante de l'histoire d'Anfield. Lui qui est arrivé en 2015 en provenance du Borussia Dortmund. Le technicien allemand a expliqué néanmoins ses raisons sur la fin d'aventure à venir avec les Reds après 9 années de service. Je suis à court d'énergie, je n'ai aucun problème actuellement, je vais bien en ce moment. Mais je sais que je ne pourrais pas continuer à faire le job encore, encore et encore. Après toutes ces années ensemble, tout le temps passé, toutes les épreuves, avec tout le respect et l'amour qui ont grandi au fil des années, je vous devais la vérité et c'est la vérité. En attendant, les bookmakers anglais ont déjà trouvé le successeur de Jurgen Klopp en faisant parler les statistiques. Le favori, c'est un ancien de la maison, Xavi Alonso, étincelant à la tête du Bayer Leverkusen, un vaincu depuis le début de l'exercice entre la Bundesliga et la Ligue Europa. Le technicien espagnol est vu par le preneur de Paris outre-manche Skybet, comme le premier à passer derrière l'ancien coach du BFB avec une code A1. Derrière lui, d'autres noms prestigieux tels que l'entraîneur de Brighton, Roberto de Serbie, le sélectionneur de l'Allemagne Julian Nagelsmann ou encore le coach du PSG, Luis Enrique. Tout ça m'amène à vous poser la question du jour qui doit succéder à Jurgen Klopp sur le banc de Liverpool. On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis, on vous a demandé quel club de Ligue 1 faisait le meilleur mercato. Trois clubs se démarquent, l'OL, l'OM et le PSG. Puis au lendemain de l'annonce du départ de Jamel Belmadi, la Fédération Algérienne de Football a activé plusieurs pistes pour lui succéder, l'une parmi elles menant à un certain Zinedine Zidane. En effet, selon les dernières informations de l'équipe, le président de la haute instance du ballon rond algérien, Walid Sadi, a pensé à plusieurs noms, notamment des entraîneurs ayant de l'expérience dans le football européen pour prendre la place de l'ancien joueur de Marseille et Valenciennes. Néanmoins, si Zizou a été flatté par l'invitation venue du pays d'origine de ses parents, l'ancien coach du Real Madrid a tenu à refuser cette sollicitation. Ce n'est pas la première proposition refusée par le Ballon d'Or 1998, puisqu'il avait été contacté par les fédérations américaines et brésiliennes, dont il a tout de refusé les avances, comme explique le quotidien sportif français. Son objectif, quant à lui, n'est qu'un secret de polichinelle, puisqu'il a toujours montré de l'intérêt pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France que devrait occuper Didier Deschamps jusqu'au Mondial 2026. Dans le reste de l'actu, le Bayern Munich serait en passe de s'offrir Sacha Boé, actuellement sous les couleurs de Galatasaray. Sous contrat jusqu'en juin 2025 et performant avec la formation turque depuis son arrivée, l'ancien joueur du Stade Rennais était dans la shortlist des dirigeants municois depuis un moment. Le journal allemand Belt affirme que Boé pourrait décoller ce vendredi vers Munich pour passer sa visite médicale avant de s'engager avec l'écurie bavaroise. Les Bavarois vont dépenser environ 20 millions d'euros pour s'attacher à ces services. Le Rennais Lorenz-Assignon est pisté par l'Estambouliote pour le remplacer. D'après l'équipe, le CRFC est ouvert à un départ. Après plus d'une décennie passée dans le but de Tottenham, Hugo Lloris a quitté le club anglais pour s'engager en faveur de Los Angeles FC en MLS. Le directeur général du club, John Toricton, a expliqué en conférence de presse jeudi comment le club avait réussi à convaincre le portier français de rejoindre la franchise. Really got an understanding of what he's looking for in this next step of his career. Tottenham were fantastic throughout. They let us go and watch him train, meet with the goalkeeper coach, see exactly where he's at physically, mentally, everything. And then we were able to secure that signing, which is a huge coup for us. A player of that experience, quality human being, excellent goalkeeper. We are certainly really excited to welcome him and his family in... Enfin, on passe aux officiels du jour. Après des semaines de négociations avec Manstar City, West Ham a annoncé l'arrivée en prêt de Calvin Phillips. Le milieu de terrain anglais âgé de 28 ans va enfin pouvoir se relancer après deux saisons, 100 ans de jeu du côté de l'Ethiad Stadium. Le communiqué officiel ne mentionne pas d'options d'achat. Sous contrat avec Aston Villa jusqu'en juin 2026, Leandre de Dunker rejoint le Napoli sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le Belge espère retrouver un temps de jeu plus conséquent en Serie A. Puis, Rennes vient d'officialiser la prolongation du contrat de Baptiste Santa Maria, le joueur de 28 ans, arrivé en Bretagne à l'été 2021 en provenance de Freiburg, et désormais lié au pensionnaire du Roazenpark jusqu'en juin 2026. Et Line Track Frankfurt vient d'annoncer l'arrivée du milieu offensif français Jean-Mathéo Baoya en provenance de l'Angesco contre 13 millions d'euros, dont 4,5 en bonus. Il s'y engage jusqu'en juin 2029 et y portera le numéro 19. L'AS Monaco a annoncé la prolongation du contrat d'Eliès Benseguir. Le jeune milieu offensif de 18 ans formé à l'Académie est désormais lié au club du Rocher jusqu'en 2027. On va bien conclure le JT avec la traditionnelle image du jour. L'Atletico de Madrid a évincé Séville en Coupe du Roi. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann ont rejoint le dernier carré de la compétition. Ils ont bien célébré ça avec les supporters, je vous laisse mater ça. Et à lundi, pour un nouveau JT Foot Mercato, restez bien connecté, bonne soirée tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !